chronique mille et une pages sur radio pfm 99.9 on est par téléphone avec frédéric alors dans une précédente chronique frédéric tu nous avais déjà parlé de ces petits livres qui s'attachent à évoquer un peintre célèbre par le biais d'une de leurs toiles majeures et là tu vas nous parler d'un de ses livres en particulier consacré à le caravage exactement c'est alain le minès qui a déjà signé d'autres titres dans cette collection aux ateliers henry dougier celui-ci s'intitule le dernier sommeil selon caravage et c'est toujours cette très jolie petite collection qui à travers une oeuvre vous l'avez peut-être compris il s'agit de la mort de la vierge de 1606 que michelangelo merisi a peint qui a d'ailleurs été refusé par son commanditaire c'est le couvent des carmes qui est censé peindre la vierge décédé et l'assomption alors il a choisi il faut bien reconnaître un modèle un petit peu particulier pour peindre sa vierge on a tendance à croire que c'est une prostituée qu'il connaissait sans doute parce qu'elle avait déjà fait l'objet de d'autres de ses toiles avait déjà été un modèle il faut dire que sur la toile qui est au louvre à quelques pas de la joconde aujourd'hui on nous raconte enfin on comprend pourquoi cette toile est arrivée là d'ailleurs puisque refusé de l'autre côté la vierge a une toute légère auréole autour de la tête on l'entraperçoit à peine c'est pas c'est pas la vierge qui l'a peint c'est la mort en fait de cette cette belle femme au ventre un peu rond nous visiblement elle elle a les pieds très très sales elle est morte noyée dans la réalité on le comprend il ya au premier plan marie madeleine ce qui fait quand même beaucoup de prostituées un pour un tableau religieux et pour nous raconter tout cela parce que c'est fait de façon romanesque à travers cette toile si particulière francesco buoneri francesco buoneri est le narrateur buoneri a existé semble-t-il aurait été un élève un élève assistant de michelangelo merisi donc le caravage et à travers son son journal on va voir son maître qui a déjà 36 ans et les quatre prochaines années de sa vie vont être très 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 compliqué parce que le caravage avait une vie on ne peut plus dissolu une tendance assez singulière à vouloir se promener comme les nobles de l'époque ce qu'il n'est pas avec son épée est plus encore singulière à s'en servir assez souvent il va finir par tuer quelqu'un et les protecteurs qui sont importants vont pas pouvoir continuer à le protéger il va devoir fuir rome caché dans un cimetière dans un cercueil fermé s'enfuir vers naples ensuite plus loin encore on suit tout cela dans la deuxième partie du livre avec une correspondance parce que là l'élève ne peut pas le suivre mais dans la première partie comme toujours l'histoire de ce tableau nous est compté et à travers cette histoire c'est évidemment son travail la façon dont il regarde transforme bouleverse l'art à travers justement le regard qu'il pose sur ces hommes ces femmes où l'histoire religieuse n'allait jamais un peu comme au 20e siècle lorsqu'on se met à écrire des romans noirs aux états unis on fait tomber la tragédie dans dans le caniveau au plus bas de voilà et bien là lui fait ça avec la peinture des siècles avant il faut aussi se souvenir d'ailleurs que cette oeuvre a été complètement éclipsé a disparu pendant plusieurs siècles après sa mort et roberto longhi s'est attaché dans les années 50 à la faire revivre attribuant un peu trop de tableaux à caravage sera corrigé tout ça est aussi évoqué dans des recards croisés qui viennent finaliser l'ouvrage on voit aussi un texte de david hoc nez de martin scorsese bref c'est vraiment évoqué de façon remarquable toujours ce tableau mais en n'oubliant pas de raconter autour l'extrapolation en nous racontant une vraie histoire policière parce qu'il ya un proxénète qui va se faire donc relativement transpercé par le fameux caravage et puis la fuite la fin tout ça resterait mystérieux mais intéressant je dirais c'est passionnant voilà ça s'appelle le dernier sommeil selon caravage le roman nâché d'oeuvre la collection aux ateliers henry dougier c'est signé alain le minez voilà pour cette semaine nico et ben merci frédéric et on te retrouve la semaine prochaine toujours sur radio pfm 99.9 libre et sans pub pour une nouvelle chronique mille et une pages j'ai vu 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 – Sous-titrage FR 2021